On arrive le matin, on s'installe, après au fur et à mesure que chacun arrive, on se dit bonjour. On a un petit café avec les collègues d'Obuo, bien entendu. Vu la nature de notre projet, comme on est en collaboration avec une autre grande boîte de développement, on doit un peu s'adapter à leur process aussi. Étant donné qu'on est sur deux sites, on travaille souvent à distance aussi. Quand on a besoin de discuter avec quelqu'un qui est sur Nantes, quand on est sur Toulouse, on va prendre le temps de se contacter. Je vais tester les produits, je vais aller tester les différentes choses qui ont pu être développées dernièrement, pouvoir faire des retours directement avec les équipes. On va avoir des points réguliers avec les équipes aussi sur l'avancement de la où ils en sont dans le cycle de développement. Je n'ai pas forcément de semaine type, je m'occupe d'une dizaine de collaborateurs. Je suis également référent avant-vente et puis j'ai aussi une casquette développeur. Toutes ces activités-là font qu'il y a des priorités qui arrivent, qui ne sont pas prévues. Ce n'est pas une semaine qui est cadencée de manière classique, c'est plutôt à chaque fois différent. Je travaille jusqu'à la fin de la journée avec une petite pause le midi où on fait des petits jeux, plein de jeux de cartes, de petits jeux de plateaux. On a même une session de jeux de rôle une fois par semaine quand on a le temps. Et l'été, bien sûr, la fameuse partie de palais.